Musique Bonjour mes radixettes sur Youtube On est ensemble aujourd'hui pour une nouvelle session d'aquagym Et aujourd'hui on va utiliser du matériel un petit peu spécial Alors voilà ce que j'ai trouvé moi sous ma main Une sorte de pelle en bois Si vous de votre côté vous avez une petite pelle en plastique Pour les enfants vous allez pouvoir utiliser ça Ou si vous avez une rame Alors ne pas avoir un manche trop trop long non plus Là ici on est vraiment nickel Un petit manche de 80 cm 1 m Le but ça va être d'utiliser cette opposition avec l'eau Pour renforcer notre corps Travailler notre cardio Et également renforcer notre sangle abdominale Donc l'autant que vous préparez le matériel Vous avez besoin d'une bouteille d'eau La chaise vous n'en avez pas besoin Forcément puisque moi ça sera pour vous miner Les mouvements de flottaison Vous avez évidemment besoin d'une piscine Alors si vous n'en avez pas vous personnellement Et bien vous pouvez très bien aller Sonner chez la voisine Ou chez une amie Un ami qui aurait une piscine Et vous pourriez partager aussi ce moment Avec cette personne Pour pouvoir et bien s'éclater S'amuser ensemble Dans le but toujours une fois Et bien d'avoir une bonne condition physique Et d'être au top Pour peut-être l'été prochain D'accord je ne sais pas à quel moment Vous allez regarder cette vidéo Donc une fois que vous avez préparé votre matos Et bien let's go on se met en route D'accord pensez à votre bouteille d'eau Pour vous hydrater pendant la séance Même si on est dans l'eau On pense à boire Et on boit un litre et demi à deux litres d'eau Par jour Le temps que vous préparez le matériel Vous pouvez aussi très bien Si ce n'est pas encore fait Vous abonner à cette chaîne YouTube Et à cliquer sur la petite cloche des notifications Pour être alerté lors de la prochaine production D'une vidéo Vidéo 3 exo Lorsque je propose des vidéos ludiques De renforcement musculaire Avec du matériel que l'on a à la maison Des vidéos ici d'Aquagym Du réveil musculaire Mais également des témoignages Des personnes qui m'accompagnent Qui sont avec moi Dans mes accompagnements Si vous regardez la description de cette vidéo Vous avez la possibilité de télécharger gratuitement Un e-book Avec les 20 meilleures habitudes que j'ai pu relever Des habitudes santé, bien-être et vitalité Donc je vous invite vraiment à le télécharger A le lire et à mettre en place un maximum de votre habitude Et en dessous vous avez aussi la possibilité de rejoindre Mon groupe Facebook 100% gratuit Dédié aux femmes Qui souhaitent retrouver la forme Avec la puissance d'une team Et surtout des conseils de la motivation d'un coach En toute bienveillance Voilà maintenant qu'on est opérationnel Et bien écoutez moi j'ai plus qu'une seule chose à vous dire On the road again C'est parti On se met une bonne musique motivante Et on attaque évidemment avec un échauffement Dans un premier temps vous n'aurez peut-être pas besoin de ça On le pose sur le côté Et on s'échauffe directement Let's go musique Et donc c'est parti On va écarter les pieds Moi j'ai mis des chaussures Ici pour avoir un bon appui au sol Vous avez vu je suis déjà mouillé même On va de mon côté Ok Vous êtes avec moi dans le bassin Pour l'instant les mains au-dessus du bassin On va inspirer ici Et on va plonger devant ici en avant On va inspirer vers le haut Yeah Evidemment ainsi ma musique Si vous faites plusieurs fois cette séance Ma musique vous fatigue au bout d'un moment Vous pourrez très bien le faire avec votre propre musique Allez on est parti On vient marcher un petit peu là dans l'eau D'accord On va bouger les bras Tac 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 On va se chauffer tranquillement 5 minutes à peu près d'échauffement Et ensuite après on attaque une séance de ouf Une séance motivante N'hésitez pas avec des pouces Des likes et des commentaires Quand vous faites cette séance Pour que je sache un petit peu Ce que vous avez ressenti Ok regardez On va venir ici maintenant En même temps qu'on marche On va repousser l'eau D'accord À l'aller les mains nous opposent Avec les paumes de main Et là au retour on essaye de poser une légère résistance En repoussant ici D'accord Avec les paumes de main Yeah Les paumes de main Mais aujourd'hui Super On va maintenant venir pousser Plutôt les mains vers le bas D'accord Pour chauffer aussi l'arrière de nos bras La première partie qui va durer une dizaine de minutes De cette séance Et bien on va renforcer plutôt La partie supérieure de notre corps Est-ce que vous continuez à bouger ? Bah j'espère quand même Ok ça c'est super En continuant à marcher On va venir ici maintenant D'avant en arrière Toujours en opposant les mains D'accord Donc vous pouvez avoir Les doigts complètement fermés Ou alors les mains légèrement ouvertes Ok Et on bouge Et on garde bien les épaules basses Ça va être vraiment L'intérêt de cette séance C'est d'avoir une belle mobilité Au niveau de nos épaules Ceux qui peuvent On va commencer un petit peu À trottiner sur place D'accord Je vais faire comme si j'étais Très léger comme vous Dans l'eau D'accord Super Ok Yes Ça commence à bien fonctionner Ok On va aller mettre Le pied droit devant ici On pousse On ramène On pousse On ramène On pousse l'eau en avant Et on ramène On essaye de faire en sorte Que la jambe d'appui Soit légèrement fléchie Évidemment Pour plus de sécurité Plus d'efficacité On garde Les genoux bien fléchis là-dessus D'accord Allez la même chose En changeant de pied devant Hop là Là on sent déjà Que ça commence À faire monter la température Dans chacune des articulations De notre corps C'est le premier principe De l'échauffement Musculaire Articulaire Et en même temps On est un petit peu Dans le cardio Vasculaire Ok Maintenant on va venir Pousser ici les jambes Sur le côté Latéralement Yes Hop La petite chaise en dessous là Hop Et on pousse les bras Sur l'extérieur En même temps Ça nous échauffe L'arrière des bras Et on gagne un fond Au niveau de la sangle abdominale Le buste reste le moins Bouge le moins possible Ceux qui le peuvent Alors soit on continue Avec ce mouvement sur le côté Soit on va venir ici Très léger Sur des jumping jacks Essayez d'aller poser vos talons Alors peut-être que vous Vous allez un peu moins vite que moi C'est tout à fait normal Là Vous allez essayer quand même De poser vos talons Ici sur l'extérieur En activant au maximum Le périnée et le transverse Allez on fait monter Encore un peu plus La température Yeah On fait attention de ne pas mettre la tête sous l'eau Le menton Juste au-dessus de l'eau Ça se passe bien ? J'en suis sûr Ça se passe bien ? J'en suis sûr Les rallyes 7 Yeah Yeah Ok super Regardez maintenant On va juste venir ici Les mains juste à la surface Balancées D'un côté Et de l'autre On va faire descendre un petit peu La fréquence cardiaque C'est ok ? Ouais On respire bien On est bien Excellent Ok Mettez les mains sur les hanches Allez on bouge d'un côté Et de l'autre Pendant toute cette séance On va bien contracter le périnée D'accord ? Planche et solide au fond du bassin Et bien d'activer le centre du corps Pour de meilleurs résultats encore Ça vous plaît ça non ? Moi je vous parle comme ça Ok Ce que je vais vous proposer maintenant C'est un petit peu L'étirement Prenez appui peut-être sur le bord de votre piscine Si vous le pouvez Ou si vous avez une piscine un peu Gonflable on va dire Prenez appui sur la personne qui est peut-être avec vous dans l'eau Changez de jambe On va étirer hein Il faut Il faut préparer les muscles sur toute leur longueur On allonge les tendons Et on est plutôt pas mal ici Ok les jambes tendues On va pousser les mains juste à la surface D'accord ? On arrondit le dos vers l'arrière On se réveille tranquillement On inspire On va mettre les mains derrière Inspiration Et là on ouvre la cage thoracique C'est d'accord ? Yes ! Ok On écarte un petit peu les pieds Mettez votre bras droit devant Attrapez le coude Plutôt avec la main Et gardez l'épaule basse Ne posez pas le menton ici Gardez l'épaule bien basse Le regard vers l'avant Comme si vous vouliez me montrer Votre nouveau tatouage sur l'épaule Changez de côté Vous avez fait un tatouage radix ? Montrez-le moi Mettez-le moi en photo Postez-le en commentaire Je ne sais pas Peut-être quelque chose Ok Du coup on est un peu les mains S'il y a de l'eau Bras au-dessus de la tête On appuie sur le coude J'ai mis ma main droite Derrière la tête J'appuie sur le coude Avec la main gauche Et je me penche Sur le côté gauche Vous pouvez aussi me retrouver Sur Facebook Par le biais de ma page Professionnelle Radix Fitness Romain pour mes coaching Radix Fitness Romain pour mes coaching C'est le même Que la page Youtube Likez Allez la likez Vous pouvez m'envoyer Un petit message perso aussi D'accord ? Ok on va relâcher Eh ! Première petite pause Déshydratation Et on attaque La première partie Donc renforcement musculaire De la partie supérieure De votre corps Pouvez bien Allez on est reparti Donc là cette fois-ci Vous allez vous l'unir De votre rame D'accord ? Donc si vous avez Quelque chose comme moi En bois c'est génial Une petite pelle D'accord ? Une pelle en plastique Pour des jeux d'enfants Ou une pelle Une pelle toute simple Mais assez rigide Un manche pas trop long Si jamais vous n'avez pas ça Vous pouvez essayer Pourquoi pas D'accrocher des lestes Par exemple Ou quelque chose Au bout d'un balai D'accord ? Pour avoir une légère opposition On va devoir activer Encore plus fort Notre sangle abdominale Donc là on est parti Pour 10 minutes Le petit chrono Il est prêt On a à peu près 6 exercices A réaliser ensemble C'est parti Munissez vous de votre rame J'espère qu'il n'y a personne Autour de vous Faites attention Donc on va attraper La rame ici Avec la main droite A proximité De ce qui va être Notre résistance Let's go On attaque Donc ici On va pousser Le bras droit devant On tire On pousse Et on tracte Alors si c'est nécessaire Moi ici dans l'air Ça se passe bien Mais si vous avez besoin Vous allez mettre par contre Le pied gauche devant D'accord ? Vraie jambes en opposition On est sur pointe de pied Pour le pied arrière Et on ramène ici On va bien tirer l'épaule Vers l'arrière On va sentir cette homoplate Là qui vient se resserrer Vers l'intérieur Je vous montre que ça donne De derrière ici D'accord ? Là j'ai pas changé de bras J'ai toujours été du même côté Mais comme je suis passé De dos Forcément vous avez eu l'impression Que j'avais changé de côté Donc là il faut vraiment pousser Vous êtes juste A la surface de l'eau Si vous voulez réduire la difficulté Il vous suffit de mettre Plus de la moitié de la rame A la surface D'accord ? Ou sinon vous l'immergez déjà Complètement ici D'accord ? On pousse Là on a ce bras gauche Qui lui nous sert de stabilisateur On sert bien les abdos Je me mets un petit peu Trois quarts ici Allez là il faut activer Très fort les abdos On sent vraiment Quand on pousse On a cette activation De la poitrine De l'avant de l'épaule Et du triceps L'arrière du bras Et quand on tracte On utilise le biceps Et on utilise également Les dorsaux ici Avec cette homoplate Qui repart en arrière Et l'arrière de l'épaule Pour travailler Et avoir un bel arrière d'épaule Aussi c'est très important D'avoir un bel arrière d'épaule Pour un beau travail de globalité Yes nickel On relâche Ça a bien chauffé Au niveau du bras Moi ce que je vous propose C'est d'inverser Le bras droit ici au centre Et le bras gauche Et si vous avez besoin Hop on va mettre Cette fois-ci La jambe droite devant Si vous êtes droitière Et droitier Évidemment On se sent peut-être Un peu plus à l'aise Sur ces appuis Alors le pied avant Il est à plat Parce que le poids de corps Il est quand même engagé Sur l'avant Le pied arrière Il est sur pointe de pied Ce qui permet De s'engager bien vers l'avant Le centre de gravité Légèrement décalé D'accord On va ici Expirer en poussant Inspirer en ramenant D'accord On expire en poussant On inspire en ramenant Allez un beau travail ici Il faut vraiment même On peut se dire Que peut-être que notre main droite N'a aucune action N'a aucune importance Mais elle est très importante Cette main droite Parce qu'elle va nous servir Quelque part Un peu comme un compas La mine du compas ici Pour faire un arc de cercle Puissant et fort Souffle Travaille la poitrine Et l'avant de l'épaule Et le triceps Et expire Ramène en arrière En ramenant un maximum d'eau Allez je veux qu'il y ait des vagues Dans cette piscine Allez Allez on est fort On est tonique Appuie solide au sol Parce que c'est votre ancrage Allez on serre les abdos Comme je l'ai dit Si vous voulez que ça soit Un peu moins difficile Et bien on va mettre Un petit morceau De la rame supplémentaire Au dessus de l'eau Et ok On relâche pour ça Ok C'est pas terminé On reprend la rame Main proche de la rame De la pagaie Et la main gauche ici Au centre On remet le pied gauche devant Et c'est parti cette fois-ci On va aller maintenant Un petit peu plus en immersion D'accord Tout à l'heure On était ici à l'horizontale Là ce qu'il faut C'est que votre rame Ou votre pelle Ou ce que vous utilisez N'hésitez pas à mettre aussi En commentaire Qu'est-ce que vous Vous avez utilisé Pour cette séance Et bien on va la mettre Ici très proche Vous avez vu de la cuisse Ça passe juste à côté de la cuisse Alors il est fort possible Surtout si vous utilisez Quelque chose de balèze Là comme moi D'accord Une grosse surface D'opposition Avec l'élément aquatique Et bien il se peut Que vous alliez Beaucoup moins vite que moi Et c'est tout à fait normal Allez on repousse en avant ici Et là on va aussi utiliser Quelque part Ses obliques Et la jambe de derrière Dites-moi un petit peu Vos sensations Tout au long de la séance Comment vous ressentez Les exercices Est-ce que les exercices Était bien ou pas N'hésitez pas aussi A me mettre en message Romain Est-ce que T'as pas la possibilité De me trouver Un autre exercice Que celui-là Parce que franchement Franchement c'était chaud patate Roro Allez on y va On souffle vers l'avant On inspire vers l'arrière On souffle vers l'avant On inspire vers l'arrière Allez le mouvement Il est continu Il est puissant On a toujours ce travail Des dorsaux ici On active peut-être un peu plus La partie inférieure Du trapèze Wow Ok on relâche pour ce côté Vous avez vu j'ai placé ma main Carrément au bout ici Allez on attaque On remet la jambe droite devant Et c'est reparti derrière Derrière devant Allez faut être costaud Faut être solide ici Encore On sent la différence Vous devez sentir vraiment la différence Au niveau de l'activation De la sangle abdominale Allez allez motivation Motivation Ne lâchez pas Je sais que ça brûle Je sais que ça chauffe Mais c'est la répétition Et également cette intensité Que vous mettez C'est vous qui gérez votre intensité Plus vous allez vite Plus vous faites de répétitions Évidemment Plus le travail est puissant Et plus ça bosse D'accord Vous pouvez travailler moins vite Vous pouvez travailler avec une rame Beaucoup moins grosse que la mienne Ici en tout cas Vous serrez les abdos Vous contractez le périnée Allez 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 Je veux que ça bouge Je veux qu'il y ait des vagues Dans cette piscine Donc là il y a moins de remous Ça se passe vraiment en dessous du bassin En dessous de la ligne d'eau Allez la team Allez mes futurs radixettes Mes radixettes du tonnerre Peut-être Les fidèles Allez encore quelques secondes Quelques courtes secondes Souffle devant Inspire derrière Allez on est dans la motivation Allez 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 On vient de dépasser On vient de dépasser ici La moitié pour le renforcement De la partie supérieure de notre corps Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ok relâchez Prenez quelques secondes de détente Ça fait partie aussi du truc Est-ce que ça va ? J'espère en tout cas Ok Maintenant on va venir travailler En écartant les jambes Ce qui fait que vos épaules Vont venir un peu plus s'immerger Est-ce que vos épaules ont le temps de récupérer ou pas ? Prenez le temps si c'est nécessaire Faites attention de ne pas crever le liner Au fond de la piscine Donc là maintenant Écoutez bien ce qu'on va faire On va remettre la main droite Proche de la partie très dure Dans l'eau La partie qui oppose une grosse résistance Et cette fois-ci On va venir monter jusqu'à la surface Et venir rabattre ici D'accord ? Donc mettez bien la main En opposition ici Et on ramène sous les fesses Je suis sûr que c'est agréable Et je suis sûr que ça vous produit Comme une sorte de petit massage Comme ça en dessous Allez on y va Allez on est fort On est solide Est-ce que ça se passe bien ? Allez Donc là On pousse Il y a encore une fois l'avant de l'épaule Là qui est très très fortement activé Sur cette poussée Il y a le triceps Mais le bras arrière Il n'est pas inutile D'accord ? Lui aussi il doit tirer vers l'arrière D'accord ? Là ça oppose de la résistance à l'aller Ça oppose aussi de la résistance Au retour entre les jambes Yo ! Allez vous me mettrez aussi en commentaire A la fin de la vidéo Quel était l'exercice ? Quel était l'angle finalement de travail ? Qui vous a ? Et bien donner le plus de fil à retordre quelque part Allez encore une dizaine de secondes sur cet exercice Enfin sur ce côté Allez on utilise tout le corps Et pose Ok évidemment On avait la main droite en bas Maintenant on va faire la même chose Avec la main gauche en bas Et c'est parti Alors forcément Vous avez peut-être aussi Ce qui est génial Dans cette super séance Que je vous propose aujourd'hui Vous en conviendrez C'est que On va se rendre compte que On n'arrive pas à faire le mouvement Exactement de la même manière En fonction de si on est droitier Ou gaucher On n'arrive pas forcément A faire le mouvement Exactement de la même façon Des deux côtés Et c'est tout à fait normal D'accord ? Là il y a cette action de tirage De poussée ici Et de tirage de poussée inversée A chaque fois D'accord ? C'est à dire que l'exercice Il travaille dans les deux sens En règle générale Quand on fait une séance de musculation Moi je fais une séance de musculation Bah j'ai mes exercices Pour pousser J'ai mes exercices Pour tirer Et là Bah évidemment Evidemment que ça travaille Magnifiquement Evidemment Evidemment que ça travaille énormément Pourquoi ? Bah parce que Vous faites les deux en même temps Ça pousse Ça tire en même temps Ancrez bien vos pieds dans le sol Donc là il y a peut-être aussi Un peu plus Le mouvement de balancier D'avant en arrière Ce qui vous demande encore plus D'engagement Au niveau de la sangle abdominale Allez est-ce qu'on peut tenir Encore une petite quinzaine de secondes ? Ouais J'ai une super surprise Pour la dernière minute trente D'accord ? J'ai une super surprise Yes J'ai une super surprise pour vous Pour la dernière minute trente de travail Are you ready ? Allez on relâche On récupère un petit peu Et on relâche un petit peu les bras aussi Allez on fait redescendre un petit peu La fréquence cardiaque Est-ce qu'on peut y aller ? Est-ce qu'on peut y aller ? Est-ce qu'on peut y aller ? On va reprendre les trois mouvements Et on va les faire tous à la suite Je remets ma main droite Proche de ma pelle Je mets ma main gauche ici En stabilisation Et here we go Let's go C'est parti On y va Juste à la surface Allez retour Proche de la jambe Alors je vous rappelle Que vous pouvez le faire Ici avec la jambe Une jambe devant Une jambe derrière On ramène ici Proche de la surface Proche de la cuisse Et là on va essayer de passer Entre les jambes C'est un peu plus difficile évidemment Clac Et on pousse Clac à côté Et là vers le bas Ça fonctionne ou pas ? Là vous allez me dire Mais Romain était complètement dingue D'accord ? Là en plus ce que ça demande C'est énormément De coordination motrice D'accord ? Les ajustements très très fins Ok on inverse On place la main gauche Proche de la pelle La main droite Et bien sûr le pied droit devant C'est reparti Tracte en arrière Tracte au ras de la cuisse de derrière Et tracte vers le bas Yes Tire Allez vous l'avez encore la motivation ou pas ? Allez ne me dites pas que vous avez envie déjà de vous arrêter On vient à peine de commencer notre séance Alors c'est hors de question qu'on s'arrête ici Allez encore Pousse et tire Pousse et tire Et entre les jambes Et entre les jambes Pousse et tire Encore Pousse et tire Encore Vers la cuisse Pousse et tire Encore Une dizaine de secondes Une dizaine de secondes Je vous rappelle qu'à chaque répétition Ça devient plus dur évidemment Votre corps se fatigue Mais surtout Ce qui se passe C'est que chaque répétition est mieux réalisée que la précédente Parce que vous mettez en place des stratégies Et des techniques Pour faire de mieux en mieux Yes Voilà les 10 premières minutes déjà de passer Buvez un bon coup Prenez une petite pause Et maintenant on va aller s'atteler A renforcer la partie inférieure de votre corps Je vous dis à tout de suite Bonne hydratation Quoi ? Il est déjà de retour ? Et bien ouais On y va Donc partie inférieure du corps Vous allez voir Ça peut être un petit peu en kikinant Sur certains mouvements Là il va vraiment falloir que vous ajustiez Chacun D'accord ? Chacun chacune Moi je vais être en appui sur une jambe Donc ça va extrêmement fatiguer la cuisse D'accord ? Donc ce qu'on va faire On va déjà commencer par L'extension vers l'avant Donc vous allez venir positionner ici Votre rame à l'aller Vers l'avant Hop On la replace en dessous Et on retour vers l'arrière Mais seulement ici Sur la ligne de la hanche On repart pas plus loin Ici devant On monte On place ici Et on ramène vers le bas On fait la droite et la gauche Ensuite on ira latéralement Sur le côté ici D'accord ? Donc là on pourra tenir Hop Ramène en dessous Hop Ramène au dessus Hop D'accord ? J'espère que ça vous fera pas mal Au niveau du tibia Et il y aura aussi la position vers l'arrière Alors là vous pouvez venir vous tenir Au bord de la piscine Ici derrière Et là on ramènera sur l'avant D'accord ? On verra bien Peut-être que sur celui-là On sera obligé Hop De simplement Clac Contacter la fesse Faire à l'aller Et pas forcément en retour Mais c'est pas grave On l'aura travaillé Juste avant Bon on y va On est motivé Ok On appuie sur ma jambe gauche Genou légèrement fléchis Allez hop Je monte ici Presque jusqu'à la surface de l'eau Je replace la rame en dessous Et je rabats Comme je vous ai dit Jusque sur la ligne de la hanche On souffle en montant On ramène en dessous Et on expire en redescendant Donc là on a un travail Les extenseurs de la hanche vers l'avant D'accord ? Donc les quadriceps principalement Un peu le psoas Donc si c'est pour ça que Je vous conseillerais tout à la fin De sortir du bassin Et d'aller étirer votre psoas D'accord ? Et on rabat ici avec le mollet J'espère vraiment que ça ne vous fait pas trop trop mal Au niveau du mollet Alors bien sûr Si vous mettez la rame La pagaille Complètement en opposition Par rapport à votre À la surface de l'eau Et bien là vraiment Ça travaille très très fort Si c'est un petit peu compliqué Vous pouvez très bien la mettre Un petit peu de profil comme ça D'accord ? Bon là on retourne normalement Comme on travaille Le grand fessier Et l'arrière de la jambe Les ischieux Normalement ça doit être Assez faisable Facilement Chaque On ramène D'accord ? On serre les abdos S'il faut En tout temps On peut se tenir Sur le bord de la piscine On souffle en montant On inspire quand on rabat D'accord ? Allez c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ligne de la hanche Allez est-ce que vous pouvez tenir encore un petit peu ? Est-ce que vous pouvez tenir encore un tout petit peu ? Allez on va se tenir encore Une dizaine Une bonne grosse dizaine de secondes Tchac ! Ça travaille Ça travaille Il est fort possible aussi que ça bosse L'arrière Enfin la jambe d'appui Ok on relâche Et on va faire la même chose De l'autre côté Trouvez la position qui va bien On monte Et là on replace derrière On redescend Comment sont vos abdos ? La team Vous pouvez de temps en temps N'hésitez pas A aller mettre La main Sur une zone Que vous voulez sentir travailler Je veux sentir que mes abdos travaillent Et bien je passe Ma main ici En opposition Je passe ma main sur mes abdos Et ouais ça bosse Ok ? Erreur à ne pas commettre C'est quand vous montez ici De partir en arrière Gardez bien le buste en avance C'est pour ça que moi je vous conseille Pourquoi pas De bien mettre la main Si vous avez besoin de trouver Un appui supplémentaire Pour vous trouver un meilleur équilibre D'accord ? On rabat On serre bien les abdos Alors là on peut très bien Souffler en montant Inspirer sur le changement de rame Souffler en descendant Inspirer sur le changement de rame Si vous arrivez à aller très vite Vous pouvez très bien faire Souffler en montant Inspirer en descendant D'accord ? Là maintenant ça va vraiment être Chacun Chacune Qui va choisir Son option par rapport à la respiration D'accord ? Et aussi pareil Si vous voulez réduire un petit peu la difficulté Il vous suffit de mettre la rame Plutôt sur l'avant du genou Et si vous voulez rendre l'exercice plus dur Vous allez descendre C'est à dire que la rame Elle va quasiment être posée là Sur le dessus du pied Plus la rame est basse Plus la pelle La pelle est basse Et la paire est basse Plus la pelle est basse Et plus la difficulté va croissante On est d'accord ? Chacune On n'est pas en train de parler de croissant Les filles Qu'est-ce que vous avez entendu ? Ok on relâche Pas de pose pour les warriors On va faire la même chose Sur l'extérieur de la cuisse On va affiner aussi l'extérieur de la fesse Allez on monte ici sur le côté Donc je vais peut-être plutôt placer ma rame devant Pour le changement ici Et on rabat Et là c'est l'intérieur de la cuisse Pareil on souffle en montant On peut inspirer sur le retour Souffler en descendant Inspirer hop sur le changement de rame Ou alors Et bien si on va très vite On va plutôt souffler Sur la montée Et inspirer Clac Sur le retour D'accord ? Mettez-moi en commentaire Ce que vous pensez un petit peu de tout ça Évidemment Si ça devient vraiment vraiment très très difficile Vous faites gaffe de ne pas péter votre liner Et vous allez simplement faire la même chose ici D'accord ? Pour trouver un appui Alors là évidemment L'exercice va se simplifier énormément Si vous avez vu cette grosse surface Quelque part en opposition Allez on n'oublie pas Qu'on peut très bien se stabiliser Poser la main sur le liner Sur le liner Sur l'extérieur de la piscine Les abdos Même si on est sur le côté On essaye de les serrer au maximum Alors ce qui peut être bien C'est vrai que si vous avez Une piscine rigide C'est que des fois Du coup pour monter On va avoir tendance à incliner le bus sur le côté Et il faut l'éviter ça Il faut l'éviter Il faut donc activer énormément Sa sangue abdominale Notamment ses obliques Ses obliques C'est ce qui va faire bouger quelque part Le corps latéralement Sur le côté à droite Et à gauche D'accord ? Allez ça se passe bien Ça se passe bien Encore une petite dizaine de secondes De ce côté là Ok super Sachant faire aussi Au niveau de la jambe d'appui C'est très bien On a un bon travail proprioceptif On repart sur l'autre côté Allez je vous suis Qui même me suit ? Côté Intérieur Clac Yes Allez Pousse en montant Ramène en dessous Pousse en ramenant aussi Donc là on affine A l'extérieur de la cuisse Est-ce qu'il y en a qui veulent avoir Un bel extérieur de cuisse Bien affiné Ouais Ok je suis sûr qu'il y en a Je suis désolé Je vous regarde pas C'est pour trouver mon équilibre Je fixe un point Quelques mètres devant moi Pour rester le plus stable possible Et vous expliquer au mieux Tous les exercices qu'on fait Je vous rappelle que si vous voulez Réduire un petit peu la difficulté Vous remontez la rame Plus proche de la cuisse Si vous voulez l'augmenter Au contraire Vous la redescendez Ou alors vous mettez la rame Un tout petit peu en diagonale Sans qu'elle se bat D'accord Ça commence à choper Au niveau de la petite jambe d'appui Allez mes girls Allez mes radics Et donc on a aussi un beau travail De l'intérieur des jambes Je sais qu'il y a certaines personnes Qui me disent souvent Romain comment Qu'est-ce que je peux faire Comme exercice Pour affiner mes cuisses Et surtout faire Que ces dernières Ne se touchent pas Quand je marche Quand je fais des choses De ma vie de tous les jours Parce que je sais que c'est gênant Les cuisses qui se touchent A l'intérieur Moi d'ailleurs Mes cuisses Mes cuisses se touchent A l'intérieur ici Et ça use Ça use très rapidement Mes jogging Très rapidement aussi Mes shorts Ouais dis donc On y est presque On y est presque Et on relâche Là on va prendre Un peu plus de pause Parce que maintenant On va aller travailler Derrière D'accord Alors encore une fois Pareil Soit vous mettez les mains ici Pour trouver un équilibre Plus simple Vous tenez le bord De votre piscine Ou alors Vous allez mettre La pagaie La rame En opposition Yes On est d'accord Donc on se tient ici Et là c'est parti On monte Alors si vous arrivez A remettre devant Pour ramener ici Vous pouvez le faire On monte ici On ramène devant En opposition On redescend Sinon si vous voulez Vraiment vous concentrez Juste sur le mouvement De l'extension Vous montez Et vous redescendez En mettant la rame Par exemple A côté de la cuisse A côté du mollet D'accord Hop on la tourne Ok Et là Juste l'extension On claque Et je redescends C'est super simple Et là En plus de ça Je peux très bien Me tenir Avec une seule Mimine Donc là je suis sur Ma fesse droite On est d'accord Vous trouvez bien Comment tenir cette rame Pour qu'elle vous dérange Le moins possible Pourquoi est-ce que je la remets Sur le côté Parce que sinon Pour redescendre Vous avec l'eau Ça va demander plus d'effort Que moi la claque Et attention aussi On évite de cambrer le dos On souffle On contracte Cette belle fesse Vous les voulez Les belles fesses Ou pas Moi c'est vraiment C'est vraiment ça Si jamais Si jamais vous venez droit Non On n'a pas besoin Finalement Non non Moi je veux pas forcément Des belles fesses Bah écoutez On s'arrête là On va boire un café Un café avec du sucre On va mettre de la crème Dans le café Enfin voilà Vous faites comme vous voulez Maintenant C'est vous qui gérez D'accord Je rappelle aussi Pour les personnes Qui me regardent De peut-être très très loin Donc j'habite Saint-Dizier A côté de Saint-Dizier Dans le nord-est de la France Entre Rince Et Nancy Voilà Pour apprendre un petit peu A me connaître Et Bah il y a Ce qu'on appelle La base 113 Juste à côté de chez moi Une base aérienne Et là ce que vous entendez passer Bah c'est ce fameux rafale Qui fait un bruit De malade Par rapport aux dernières sessions D'Aqua D'Aqua Gym Que j'ai proposé Normalement On ne devrait pas voir Un cheval passer Ou une tondeuse Une tondeuse à gazon On avait vu ça Dans Dans les dernières éditions Allez ça va Ça va Ça chauffe On discute Mais est-ce que ça travaille Est-ce que ça chauffe Ok on relâche Faut qu'on passe la même chose De l'autre côté Allez on trouve la bonne position Pour caler tout ça Et c'est parti Let's go Je trouve mon équilibre Hop Et s'il faut pour redescendre Je remets sur le côté Ou alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure Hop vous arrivez A remettre Clac La pelle en opposition devant Bon forcément Vous hein Avec l'élément aquatique Il doit être un peu plus Compliqué à faire Pour ça que là sur le côté Si on veut vraiment Juste travailler Ça pèse On fait l'aller avec La pelle en opposition Sur le mollet Et le retour ici sur le côté Pour pouvoir l'aider A redescendre Un tout petit peu plus simplement Serrer les abdos Souffle derrière Est-ce que vous la sentez Cette fesse Qui travaille Vous pouvez très bien faire ce que je fais là Mettre la main Pour ressentir La contraction L'aspect proprioceptif Ça permet De révéler encore plus Les bonnes sensations Alors attention Attention On serre les abdos Oui évidemment Je me penche Un petit peu sur l'avant Mais vous avez vu Je n'ai pas mon dos Qui est complètement arrondi Mon dos il est placé Je contracte mes abdos Mes lombaires Mes fessiers aussi Clac Et je replace Alors j'ai également un groupe Qui s'appelle le Radix Club Premium Qui lui est payant Dans lequel en fait Je fais toute la semaine Les sessions de cours collectifs Des coachings collectifs Qu'on peut faire en live Dans le groupe En visio Grâce à une application Ce qui permet d'avoir La correction La motivation supplémentaire Un peu comme si les personnes Finalement étaient devant moi Il y a certains cours Qui se font juste à côté De chez moi A Chamouillé Alors si vous n'avez été Pas trop loin N'hésitez pas à me mettre Un commentaire Et me dire Oh là j'aimerais bien venir En plus la première séance Elle est gratuite Donc c'est top Et donc on fait Du renforcement musculaire Avec un petit peu de matériel Comme on a à la maison On fait du cardio training De la chorégraphie Du step Du high low Et on fait aussi Du travail zen Du yoga Du pilates Et du stretching De la méditation Voilà Et quoi 10 minutes encore Et c'est incroyable Le temps passe tellement vite Quand on s'éclate Et toujours à la sauce radix Alors là Il y a peut-être Certaines personnes Qui n'avaient que 20 minutes A se consacrer C'est très bien Vous avez renforcé Tout votre corps Vous l'avez senti D'accord Si vous voulez aller plus loin Vous continuez les 10 minutes suivantes Sinon vous allez boire un coup Et puis vous allez avancer Pour faire le stretching de pain D'accord Et écoutez Les derniers conseils Que je vais vous prodiguer à la fin Donc là je vais boire un coup Et je réenclenche Parce que là Dans quelques minutes Et bien on va aller travailler Le cardio training A tout de suite C'est reparti Alors si vous êtes là avec moi C'est que vous avez envie De faire monter votre fréquence cardiaque C'est que vous avez envie De dépenser un maximum de calories C'est que vous avez envie De brûler au maximum les graisses Donc on va attaquer Notre session de cardio training D'accord On va retrouver un mouvement Qu'on a fait un petit peu tout à l'heure Dans la partie haute du corps Donc là ça veut dire Que ça va être très global Je vais vous expliquer un petit peu On va mettre comme tout à l'heure Le pied gauche devant La main droite proche De notre pelle Et on va faire Un Deux Vous avez vu là J'ai passé la pelle Au dessus de la surface On peut faire hop Ramener deux fois Et ensuite Une fois qu'on sera là On ira faire ici Quatre petits ciseaux D'accord Je vais enlever juste ça Pour que ça ne fasse pas de bruit Et que ça ne parte pas en cacahuète D'accord On fera à droite et à gauche Et après là je vous explique Les autres exercices On se met à chrono Allez c'est parti Pour à peu près Une minute trente Donc on y va Un Deux Et là Un Deux Trois Quatre Un Deux Alors voilà Il faut serrer les abdos Bien sûr Un Deux Alors normalement Le fait que vous êtes En demi-immersion Que vous avez de l'eau Entre le nombril Et le sternum Fait que Finalement Et bien vous Vous avez Les articulations Qui sont bien soulagées Bien protégées Et ça Ça fait vraiment partie De moi Ce que je souhaite Ce que je souhaite apporter A mes radixettes C'est à dire De la longévité Pouvoir Prendre soin de son corps Le plus longtemps possible Mais si jamais Même ça Ça vous est compliqué Au niveau De votre corps Vous pouvez très bien Juste prendre Ici de la marche D'accord Un Deux Et là on peut On peut trottiner un petit peu Ou vraiment courir Et rester avec moi ici Sur le ciseau D'accord Poids de corps Plutôt engagé sur l'avant Allez on tracte On tracte Allez ça se passe bien Ici D'accord Donc moi je vous ai mis Un petit son Une petite musique Un petit peu motivante Mais j'espère Que voilà Si jamais c'est pas C'est pas forcément Votre délire Vous pouvez très bien En prendre une autre Ok Nouvel exercice On garde la main droite En bas On va mettre la main gauche Ici Et là on va venir Simplement Sur un mouvement de pendule D'accord On essaye De bien fléchir Au niveau de la jambe d'appui On fixe un point devant Et on serre bien les abdos Et on bascule sur le côté Allez on fait en sorte Que la pelle Bouge le moins possible D'accord Allez on respire On résiste Alors bien sûr Si c'est trop difficile Si ça vous met trop d'impact Dans les pieds Les chevilles Les genoux Les hanches Voir même le dos Vous pouvez très bien Revenir ici Sur un petit mouvement Tout simple ici En side D'accord Là ce qu'il faut en fait C'est presque que ce bâton Ça soit votre colonne vertébrale D'accord Vous vous dites Allez ça C'est vraiment Ma ligne de conduite D'accord Je dois rester vraiment Le plus droit possible Droit comme un i Droite comme un i Allez les filles On amortit bien au centre Allez allez On contracte le périnée Bien sûr C'est le plancher solide Au fond du bassin On serre les abdos Le ventre doit être très contracté Pour que le buste bouge Le moins possible Allez 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 Evidemment ce qu'on a fait tout à l'heure D'un côté On va le reproduire de l'autre On se met notre pied droit devant La main gauche proche de la pelle La main droite en stabilité Allez Au dessus de l'eau Et ici les ciseaux 1, 2, 3, 4 1, 2 Allez je veux vraiment que vous ayez envie Ce matin Ou aujourd'hui Ou ce soir Est-ce qu'il y en a qui me le font en nocturne Cette séance ? Mettez ça aussi en commentaire A quel moment vous l'avez fait ? Quel jour ? Quelle date ? Et surtout à quel moment de la journée est-ce que vous faites ça vous ? Clac Clac Allez on essaye de respirer Inspire Souffle Inspire Souffle Inspire Souffle Allez on n'oublie pas On n'oublie pas que si jamais Ça nous cause trop de traumatisme Niveau articulaire On peut très bien remplacer tout ça Par de la marche Toute simple D'accord ici On peut très bien remplacer ça par de la marche Toute simple On peut venir courir D'accord ? Après le chiffre que je vous ai donné 1, 2 Et on va 1, 2, 3, 4 4 Surtout le 4 Vous pouvez très bien l'ajuster Par rapport à vous D'accord ? Vous n'êtes pas obligé d'en faire 4 Si vous n'avez pas envie d'en faire 4 Vous n'êtes pas obligé d'en faire 4 Tac 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 Allez une petite dernière For the road For the road Dites moi si la fréquence cardiaque monte Ok on est reparti Donc cette fois-ci c'est la main gauche Qui est proche de la pelle La main droite qui est au-dessus Allez vous avez ici l'épée L'épée du roi Arthur D'accord ? C'est vous qui allez voir un petit peu Si vous avez envie d'être le roi ou la reine aujourd'hui Allez la meilleure version de soi-même Allez on est satisfait de ce qu'on fait On adore On adore travailler C'est ça le plus important D'accord ? Je vous rappelle qu'il y a toujours Possibilité de trouver un petit moyen D'adaptation si c'est nécessaire Olé Tac Tac Allez allez on s'accroche Essayez de sentir aussi une petite opposition Avec votre pied au sol Et votre pied dans l'eau D'accord ? La jambe d'appui N'oubliez pas qu'elle est fléchie Comment sont vos abdos ? Comment est votre périnée ? Yeah 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 Le sport c'est une fête Trop souvent Trop souvent vous n'avez pas la bonne conception du sport Trop souvent Voilà vous voyez le sport Quelque part comme une punition Parce que vous avez trop mangé la veille Voilà Vous voyez ça comme ça Mais c'est pas une bonne conception Il faut vraiment voir le sport comme une récompense C'est une récompense On relâche Récompensez-vous parce que vous mangez bien Parce que vous buvez bien Parce que vous êtes motivé Récompensez-vous Vous allez prendre votre pelle Ici avec la main très proche de la pelle La main gauche La main droite C'est la main gauche Ici D'accord ? Et ce qu'on va venir faire C'est un grand mouvement de cercle ici Et venir pousser la jambe droite En opposition D'accord ? Ici Alors vous allez tourner Le talon de votre jambe gauche La jambe d'appui En direction De là où part votre jambe Ouais c'est vrai Vous allez me dire Romain Tu fais souvent des mouvements comme ça Quand tu fais des cours d'aqua Alors vous pouvez ramener au retour Comme tout à l'heure La pelle juste à la surface Un peu comme le font les Les avironistes Est-ce qu'on dit ça ? Est-ce qu'on dit les avironistes ? D'accord ? Et si jamais Bah ça vous semble Trop facile Vous pouvez ici Petite impulsion Sauter D'accord ? On est bien sur du cardio training Vous le sentez Regardez le profil Là on sent que la fréquence cardiaque Est en train de crever le plafond Allez allez on lâche pas Allez on n'abandonne pas Pourquoi est-ce que j'ai cliqué sur play ? Pas Pourquoi est-ce que j'ai cliqué sur play ? Non Pourquoi est-ce que j'ai cliqué sur play ? On relâche On va garder ici la main droite en bas La main gauche en haut Et là malheureusement je vais avoir besoin de ma chaise Alors je vais la remettre ici au sol Et là ce qu'on va faire C'est qu'on va venir sauter Sauter Et descendre la pelle ici Alors si vous ne pouvez pas sauter Regardez Une jambe Le coude après l'autre jambe D'accord ? Sinon on va venir ici D'accord ? Donc moi je ne peux pas Je vais peut-être le faire comme ça Plutôt pour l'illustration Je vous montre l'option Une jambe puis l'autre Ok ? Mais vous vous allez peut-être Pourquoi pas essayer Alors vous pouvez très bien en option En faire une jambe Une jambe Et là Les deux pour une fois Ou deux fois Une jambe Une jambe Ou les deux Ou alors Vous me le faites carrément ici A chaque fois Tchac ! Avec les deux jambes Tchac ! En même temps Vous montez Votre objectif C'est que vos pieds Dans l'eau Montent plus haut Que la rame D'accord ? On préfère le faire peut-être comme ça Pour que vous voyez un peu plus L'aspect dynamique de l'exercice La rame remonte à peu près A la hauteur ici De l'eau Mais attention de ne pas cambrer votre dos Serrez toujours en tout temps Les abdos Allez même sur moi là Même moi ici à la surface La fréquence cardiaque monte Ok on relâche Maintenant on va mettre La main gauche Proche de la pelle La main droite en haut Et on est parti ici On pousse Et on ramène On pousse Et on ramène Tournez Votre pied D'appui Le pied droit Le talon ici Quand vous tendez la jambe Le talon Vers L'endroit où on frappe Un peu comme ce qu'on fait Quand Avec mes Radix 7 Dans mon club premium Le club dont je vous ai parlé tout à l'heure Où je fais des cours collectifs Moi je les appelle Des coachings collectifs Tellement Il y a de relations en fait Avec les Radix 7 Qui me posent des questions A qui je réponds Il y a de la motivation dans ce groupe Et bien Un peu comme quand on fait Le Radix Box Quelque part D'accord ? Radix Box On utilise des mouvements D'art martiaux Le karaté Le kickboxing Là je vous ai fait Une vidéo d'Akua D'Akua Special Box Tiens je vous remets Le lien là Juste en dessus Vous pourrez cliquer Tout à l'heure dessus Pour aller voir Et pourquoi pas Essayer si jamais En plus vous n'êtes pas équipé Comme il faut Avec ce matos là Ce matin Allez 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 Alors soit vous gardez La rame A l'aller et au retour En dessous de l'eau Soit seulement à l'aller Et au retour On la remet à la surface Avec une petite rotation Ici de poignée Toute simple Tac Est-ce qu'on peut repartir Sur l'autre ? Donc du coup je regarde Ma main gauche en bas Je vais remettre ma main droite En haut et là Un Surface de l'eau Deux Ou alors En sautant comme ça D'accord ? Donc là forcément moi Comme je vous dis Moi je n'ai pas Cette poussée d'Archimède D'accord ? Hop ! Cette poussée d'Archimède Qui ne m'aide pas Du coup moi je ne l'ai pas Donc Voilà chacun voit Midi à sa porte Chacun voit comme il peut Je vais essayer de vous remontrer Comme ça Avec la chaise Franchement même avec la chaise Ça va être assez compliqué à faire Allez 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 C'est le moment de redoubler Ses efforts là dessus C'est le moment de se donner un repos C'est le moment d'engager un fond La sangle abdominale Allez la team Allez 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 Montrez moi de quel bois Vous vous chauffez Montrez moi Montrez moi que la team radic C'est une team qui déchire Je vous rappelle Vous pouvez faire Une jambe Une jambe en permanence Vous pouvez même aller On ne voit pas un petit peu plus vite Si c'est gérable Ou alors faire Une jambe Une jambe Les deux Une ou deux fois Ou tout le temps les deux D'accord On tient pour les 20 dernières secondes Les 20 dernières secondes La team Vous avez envie d'arrêter N'écoutez pas cette petite voix Feignante Qui vous dit Je m'arrête Si on ne peut plus Écoutez la mienne Vous l'entendez bien A clair Haut et fort Ce matin Je suis clair Dans ce que je vous dis Je suis clair Dans ce que je vous expose Et on ne lâche rien Stop Super Bravo tout le monde Voilà Donc là ça fait 30 minutes Certaines personnes N'auront pas le temps De faire les 10 dernières minutes Vous n'auront peut-être pas l'envie Donc vous pouvez très bien Vous arrêter là Buvez un coup Hydratez vous Et allez faire le stretching De fin de séance D'accord Très important Essentiel Maintenant Si vous continuez avec moi On passe à 10 minutes supplémentaires Pour la sangle abdominale Donc on va boire Encore un petit coup Elle est là On boit un petit coup Et on se redonne rendez-vous Pour 10 minutes supplémentaires Let's go Allez let's go C'est reparti Dernier bloc Le bloc numéro 4 Pour la sangle abdominale On est reparti pour 10 minutes Allez le chrono est lancé Vous allez attraper votre pelle Avec la main droite Proche de la pelle La main gauche ici Et là devant vous Vous allez dessiner des 8 D'accord On va dessiner les plus beaux 8 possible Il faut que vos pieds soient bien ancrés dans le sol Il faut vraiment aussi essayer De garder les genoux légèrement fléchis Pour leur offrir un petit peu de mobilité Un léger mouvement de genoux D'accord Il est très très fin ce mouvement de genoux Il n'est pas très important Il n'est pas très grand On serre bien les abdos On souffle là vers le bas On inspire quand on remonte On souffle D'accord On va dessiner vraiment ce beau mouvement de 8 A vous de voir Si jamais il y a une partie Où vous êtes un peu plus forte C'est à dire quand vous plongez ici vers l'avant Bien mettre la pelle en opposition Puis si jamais sur le retour Vous manquez un petit peu de force Vous pouvez mettre la pelle Dans une configuration un peu plus favorable D'accord Alors c'est pas juste un 8 avec mes bras Vous voyez Je m'efforce de dessiner un 8 avec mes épaules Mon buste n'arrête pas de bouger Ce contracte d'un côté et de l'autre En fait finalement j'essaye d'avoir le moins d'extension De tirage de bras D'accord Maintenant j'installe une flexion ici Et je vais essayer de la conserver En permanence cette légère flexion Excellent Et on va pouvoir ici relâcher On va enchaîner derrière avec comme tout à l'heure La main droite devant Et ici on tient Alors non pas le pendule Mais on va plutôt venir ici Réaliser des twists Des twists avec ses genoux fléchis D'accord Alors si vous le souhaitez Rajouter un petit peu de difficulté Comme on l'a fait dans les éditions précédentes Vous pouvez fléchir la jambe droite Et venir caler votre pied droit Comme ça derrière le genou Pour que ça crée quelque part Une sorte de rame Ici avec l'intérieur Comme un aileron Plutôt Comme un aileron de requin Pour venir en opposition Alors soit Vous twistez sur l'avant de votre pied En soulevant juste le talon Ou alors vous sautez à chaque fois D'accord Et comme tout à l'heure On fait en sorte que ça Ça soit votre colonne vertébrale Et qu'elle reste vraiment Le plus droite possible Donc là je vais donner les options Moi par confort Comme encore une fois Je ne suis pas porté dans l'eau Je vous montre Sur mes deux appuis Pour faciliter quand même Un petit peu la tâche Vous ne m'en voulez pas Vous ne m'en voulez pas trop Promis Super Est-ce qu'on va faire la même chose De l'autre côté Vous ne vous rappelez déjà plus De l'exercice qu'on a fait Ce n'est pas grave Je suis là pour vous le rappeler Main gauche Main gauche près de la pelle Et on va dessiner ici les huit Alors bien sûr Il y a une action des bras Et regardez Le plus gros du travail Se fait avec mon buste D'accord J'essaye de dessiner des huit Avec mon buste Je ne sais pas Imaginez un faisceau laser Qui part de votre sternum Vous avez votre mur devant vous Et bien hop Vous faites en sorte Que ce faisceau laser Sur le mur Dessine des huit Alors là je vais vraiment Très très vite Ah c'est la fin de la séance C'est la fin de la séance Pour vous, pour moi Donc il faut vraiment Quand on travaille comme ça En plus ça taille ses obliques Mettre le paquet sur la respiration Vous avez vraiment ici L'expiration Chaque fois que vous twistez Vous vous servez De l'expiration Pour vraiment travailler En profondeur Et on vient Main gauche en bas Main droite ici On revient sur nos twists Alors si tout à l'heure Vous avez mis le pied droit derrière Là évidemment Vous allez mettre le pied gauche derrière Et travailler ici en opposition Attention Ne pas venir vous taper Le genou Dans la rame Allez je veux que ça twist Au niveau de la taille Donc là l'eau Comme vous avez les genoux un peu fléchis Elle est juste en dessous Au niveau du sternum On va dire D'accord Là twistez vraiment Le bas du corps Et essayez de faire en sorte Que votre buste reste toujours Le plus basse possible A la rame Allez encore une bonne Une trentaine de secondes A tenir ce celui-là Allez les radic 7 Encore 10 secondes 10 secondes Et je vous ai réservé Encore des super exercices Quand on parle d'aquagym Quand on parle d'eau Quand on parle de mer On pense peut-être à Bryce de Nice Est-ce que vous voulez surfer avec moi ? Main droite proche de la pelle Allez on est parti là pour La diagonale Comme je vous ai dit tout à l'heure Vous imaginez que vous êtes aux urgences On vous a plâtré les épaules Les coudes et le poignet Donc vous ne pouvez plus faire comme ça Avec les bras Tout est bloqué Tout est fixe Et là On twiste Donc pourquoi je parle de Bryce de Nice Il avait dit Et tu casses Et tu casses La diagonale La diagonale ici Hop De la Bretagne A la Corse Ah non sans toucher la Corse je crois N'hésitez pas Si vous avez l'occasion de le faire Soit de vous filmer Soit de mettre un miroir devant Pourquoi pas Un petit miroir sur le côté Et regardez si vous faites ça Ou si vous faites vraiment L'effort De travailler Avec L'abdomen Vous avez vu je crunche comme ça Comme si je voulais aller toucher mon épaule gauche Ma hanche droite avec mon épaule gauche D'accord C'est ça le projet C'est d'aller toucher Votre hanche droite Avec votre épaule gauche Avec le twist Et on relâche On enchaîne Je vais remonter un petit peu la chaise Pour vous montrer ça Alors là Si votre rame ne risque pas de percer le liner du fond de la piscine Vous allez la poser ici Sinon vous allez la garder là en hauteur Et on va venir ici simplement Monter Monter les jambes De part et d'autre Alors là ici l'objectif C'est de venir Viser ses épaules Avec ses genoux Ici On ramène les genoux En direction des épaules Et on souffle à chaque fois Encore Allez on lâche pas Allez encore Allez encore Les 3 dernières minutes la team Encore 30 secondes sur celui-ci Encore 10 secondes Et après on fera Bryce de Nice De l'autre côté On relâche C'est la partie pour Bryce de Nice Cette fois-ci c'est la main gauche Qui est proche de la pelle Et on y va Là Donc là comme je l'ai dit tout à l'heure Ici C'est mon épaule droite Qui va aller toucher ma hanche gauche Je vous montre sans la pagaie Pour que vous puissiez bien vous rendre compte Les bras sont solides Et on se penche Sur l'avant Et on engage ici Sur l'expiration Le plongeon de la moelle Allez encore Allez encore Ne vous lâchez pas Ne m'abandonnez pas Encore Encore Toujours Toujours Allez Allez Yo 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 Allez Vos bras sont rigides Vos poignets sont forts Vos coudes Gardent une légère flexion Puissance dans les épaules Allez la team Encore Et toujours On veut les résultats On s'en donne les moyens À la hauteur de ces exigences Yeah Encore Encore Toujours Toujours Yeah 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 Allez Allez Ok On termine La pagaie au fond La rame au fond Ou alors légèrement surélevée Si jamais c'est un petit peu compliqué de le faire Comme ça Vous pouvez très bien venir ici Et imaginer un gros buzzer Comme dans question pour un champion devant Et venir simplement voilà Reposer La pagaie sur le bord de la piscine Allez les 50 dernières secondes maintenant 50 dernières secondes pour se donner 50 dernières secondes pour engager Donc là c'est pas uniquement les cuisses qui viennent vers les épaules Ça va vraiment être Waouh J'enroule Et je ramène mes cuisses Mes genoux surtout Et je veux que mon bassin plaque Il passe en dessous Waouh D'accord Comme si je voulais voir Mon coccyx Mon coccyx apparaître entre mes jambes Allez les girls Chaque répétition vous reproche du gong final Dans 23 secondes Oh là là Vous n'allez quand même pas me dire que vous voulez abandonner ici Hors de question No way No way Comme on dit No way No way Allez 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 Radixette Allez 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 Craquez maintenant Ce serait vraiment l'erreur la plus grossière que vous auriez fait de votre vie Et on relâche Super tout le monde Bravo Vous pouvez me taper dans la main Le poing Le booty check Ne partez pas tout de suite Buvez un coup Et on se retrouve dans quelques secondes Pour aller faire Et bien la partie stretching Étirements A tout de suite Allez on est revenu pour cette partie étirements stretching Alors le but là C'est pas du tout de faire les étirements Que je vous conseille de faire le soir Avant d'aller vous coucher D'accord Le but c'est vraiment de terminer la séance De dire Ouah j'ai fait une super séance D'y repenser Et de se faire du bien Et de se relâcher Donc je vous invite A venir vous tenir sur le liner Sur le bord de la piscine Et à venir attraper ici Un pied Talon à la fesse Et on colle les cuisses Alors certaines personnes Peut être en difficulté par rapport à cet exercice là A cet étirement Donc faites pour le mieux On va contracter un petit peu les cuisses et les fesses Enfin surtout la fesse Les fesses pardon Pour pouvoir bien étirer la cuisse justement Donc ça c'est top On reste quoi ? 10-15 secondes Il n'y a pas besoin de rester 3 heures Donc chaque étirement On change On fait la même chose de l'autre côté Si vous avez besoin de vous tenir Après si ça tient dans l'équilibre Mais bon Comme la piscine est sûrement encore en mouvement Après c'est énorme le travail Que vous avez fait ce matin Aujourd'hui Je dis ce matin parce que moi je tourne ce matin Mais ça peut être Ça peut être le soir D'accord ? Impeccable Alors ouais c'est vrai que je suis un peu bête On avait notre âme On aurait pu se tenir ici avec la rame Alors maintenant soit vous allez la poser Vous tenir au bord de la piscine Soit vous allez pourquoi pas essayer avec moi si c'est possible Alors soit vous mettez le pied à la surface Vous attrapez ici Ou alors on pourrait très bien envisager pourquoi pas Vous allez poser la jambe comme ça Ou même sur le bord de la piscine Et on va changer de jambe d'appui Et aussi de jambe en étirement Vous avez failli avoir une petite partie de vidéo gag ce matin Et bah non Vous l'aurez pas Vous l'aurez un jour Le l'aurez se couche Je le verrai tomber Ok on va relâcher Super nickel Donc vous pouvez continuer à reposer la pelle ici Et rattraper votre jambe droite Plaquer la cuisse contre le ventre Et tirer un petit peu la fesse L'important c'est vraiment de se détendre maintenant De relâcher Je me fais de l'autre côté N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne A cliquer sur la petite cloche des notifications Pour voir toutes les prochaines vidéos Et surtout à la partager cette vidéo D'accord Vous connaissez une personne qui a une piscine Bah parlez-lui-en Montrez-lui la vidéo D'accord Reprenez votre ram On va ici arrondir le dos en avant Vous voyez comment je pousse mon dos en arrière Et n'oubliez pas aussi Que vous pouvez me suivre sur Facebook Radix Fitness Romain Pové Coaching C'est le même nom Que cette page Youtube Mettez les mains dans le dos ici On va inspirer Et on va venir pousser comme ça Pour ouvrir un peu plus la cage Dans les liens dans la description Vous avez la possibilité de télécharger Le super e-book Des 20 meilleures habitudes Santé, bien-être et forme By Radix Mettez en place Vous allez voir Que vous sentirez déjà Pas mal de changements Le bras devant ici On croise, on tire Comme tout à l'heure Épaule basse, soufflez Et le deuxième lien C'est pour rejoindre Vous mesdames Principalement Il y a quelques hommes dans la team Mais surtout les femmes Femmes qui veulent Eh bien, démarrer quelque chose Démarrer quelque chose D'inspirant, d'émotivant Le Radix Club privé C'est 100% gratuit D'accord ? Vous rejoignez Il y a une communauté De plus de 1000 personnes Actuellement qui sont dedans 1000 femmes Qui peuvent vous parler De leur expérience Qui peuvent vous aider A avancer vers vos objectifs Au-dessus de la tête Et on appuie sur le coude Donc tout ça c'est dans la description Le bras droit est derrière la tête Je pourrais me pencher Pourquoi pas Comme si je voulais poser mon oreille gauche A la surface de l'eau Hop, on fait pareil de l'autre côté Clac, tac, et tac Et je me penche Waouh Impeccable Bah écoutez Je vous applaudis Je vous en montre un dernier Que je vous invite à faire En sortant de la piscine D'accord ? Vous allez poser un genou par terre Peut-être sur votre serviette Mettre un pied loin devant Et venir descendre ici de bassin Comme si vous vouliez faire le grand écart Seulement avec la jambe de derrière Cet étirement c'est le psoas Le psoas c'est le muscle poubelle Un muscle qui accumule Énormément, énormément de stress Dans la vie de tous les jours D'accord ? Donc il faut l'étirer Tous les soirs 30 secondes d'un côté 30 secondes de l'autre Avant d'aller vous coucher Vous verrez vous passerez de meilleure nuit D'accord ? Donc faites-le Faites-le au moins en sortant de la piscine Voilà D'un côté de l'autre Il faut que le pied devant Soit bien avancé D'accord ? Si vous l'avez là ici Ça n'y tire rien Bien loin devant Et on garde le ventre plat Le buste droit Le regard vers l'avant Et un maxi sourire D'accord ? Je vous remercie en tout cas D'avoir suivi cette vidéo Parlez de Radix à fond autour de vous Si vous trouvez que c'était génial Et on se finit avec le cri de guerre Radix, Radix, Radix Aïe, aïe, aïe Bonne journée Et à bientôt Pour plus de contenu et de vidéo Sous-titrage ST' 501